Musique Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une revue livre. Enfin, c'est un objectif de lecture mais avec seulement un livre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Hors de Portée de Jane Harvey Beric que j'ai eu en service presse via la plateforme NetGalet et les éditions MXM. Donc marque, je vous remercie pour les derniers espions envoyés. Je les ai adorés. Et celui-ci, encore plus que tourner du ciel. Celui-ci, wow, je l'ai surkiffé. Pour moi, c'est un coup de cœur. Et voilà, je l'ai dégommé. Je l'ai commencé le 5 octobre et je l'ai fini le 7. Sachant que je l'ai lu un petit peu au blu. Et dès que je rentre à la maison, enfin voilà, j'étais constamment su. Dès que je pouvais le lire, je le lisais. J'ai vraiment, 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 vraiment aimé cette histoire. Donc dans ce roman, on retrouve une petite fille qui s'appelle Amy, je ne sais pas trop comment le dire, je vous l'écris là aussi. Donc qui va fêter ses 10 ans. Ça va être son 10e anniversaire. Et ses parents lui demandent ce qu'elle veut pour son anniversaire. Et elle, elle répond qu'elle veut aller à la fête foraine. Car une fête foraine s'installe pour la toute première fois dans sa ville et juste à côté de sa maison. Donc elle est impatiente que la fête foraine arrive. Et elle espère vraiment pouvoir y aller. Donc ses parents, enfin surtout son père, il n'est pas très ouvert à ce niveau-là. Il n'a vraiment pas envie de l'emmener là-bas. Il est plein de préjugés. Comme beaucoup. Mais voilà, il y a des forains. Il y a les gens du voyage. Et il y a les idées d'orments. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Pour moi, ce sont trois types de personnes différentes. Donc là, on va traiter des forains. Donc notre petite Amy va aller à la fête foraine avec sa famille le jour de ses 10 ans. Et elle va faire la rencontre d'un petit forain qui a quelques mois de plus qu'elle. Et il va lui faire découvrir son petit univers. Enfin, petit. Voilà. Donc il va lui faire découvrir l'univers de la fête foraine. Et c'est tellement, tellement, tellement mignon. On se doute qu'il va se passer quelque chose entre eux. Mais bon, pas forcément à l'heure 10 ans, clairement. Mais voilà. Donc dans ce roman, on va retrouver donc Aimée et Kess, qui est ce petit forain qui va venir avec toute la fête foraine, voilà, tous les ans, à côté de chez Aimée. Donc ils vont se voir comme ça chaque année pour deux semaines. Et voilà, c'est trop, 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 trop mignon. Et c'est très dur. Voilà. Alors en même temps, il va se passer pas mal de choses. Donc vous, vous doutez que les parents d'Aimée ne sont pas très contents de voir leur fille partir à la fête foraine, comme ça, traîner avec les forains au lieu d'étudier ou autre. Sachant que le père d'Aimée est très, très, très octu. Il a un esprit très fermé. Donc il faut que j'arrête avec ce don. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ce premier tome. Et j'ai vraiment hâte que le deuxième sorte. Je sais pas du tout pour quand c'est prévu. Mais j'espère vraiment que ça va bientôt arriver. Parce que, voilà. Là, on va suivre donc Aimée de 10 ans jusqu'à l'heure, je dirais qu'ils en ont bien 26, 27 à la fin. Voilà, ils sont passés par plein d'épreuves. Il va se passer, oui, il va se passer plein de choses. Que ce soit au niveau de la fête foraine qu'au niveau personnel de la vie d'Aimée. Donc, encore ce don. Mais j'ai vraiment, 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 vraiment surkiffé. Ça me touche tout particulièrement parce que ma grand-mère était foraine. Je ne l'ai pas beaucoup, beaucoup connue. Et du moment qu'elle a été mariée avec mon grand-père, il n'a été plus du tout question de fête foraine. Mais ça m'a toujours un petit peu intriguée. Donc, voilà. Là, ça m'a permis de voir un petit peu l'univers de la fête foraine. Et j'ai vraiment bien aimé. Donc, oui. Hâte d'avoir la suite pour savoir où... où va... où va se retrouver Aimée et Qu'est-ce ? Savoir s'ils vont pouvoir enfin être ensemble ou pas. C'est compliqué parce que, voilà. Ils ne peuvent être ensemble que tant de temps par an. Et, voilà. C'est problématique. Parce que Aimée a sa vie, Qu'est-ce à la sienne ? Et, voilà. Il y a plein de choses qui font que ces problématiques. Mais ils ont l'envie d'être ensemble. Mais... Et Qu'est-ce est très... C'est un mec à la fois macho, à la fois... Enfin, voilà. Il ne montre pas ses sentiments. Il a des blessures... Des blessures très profondes. Donc, mais je ne veux pas vous en dire plus. Je veux vraiment que vous savouriez ce roman. J'ai été happée dès les premières pages. J'ai adoré l'écriture de l'auteur. Enfin, cet univers de fête foraine, tout ça. Je l'ai vraiment apprécié comme un bonbon. C'est une lecture, voilà. Très douce, très sucrée. Enfin, j'ai... Voilà. J'ai vraiment adoré. Je tournais les pages, tournais... Enfin, ça ne t'arrêtait pas. Pour moi, c'était un pitch-tonner. J'ai vraiment aimé. Voilà. Je l'ai mis... Je crois que je l'ai mis à la note maximum. Je crois que je l'ai mis 20 ou 19. Enfin, voilà. Je l'ai mis une super bonne note. Parce que j'ai vraiment adoré. J'ai tout adoré. Ouais, j'ai vraiment aimé. Ça nous sort vraiment des romances basiques. Voilà. Deux d'habitude. Où lui, c'est un homme d'affaires super riche. Et tout, et tout, du tout. Et elle, c'est la petite ingénue. Enfin, voilà. Là, ça nous sort vraiment des sentiers battus. J'ai vraiment adoré. Adoré ce univers. Voilà. J'avais des petites étoiles dans les yeux. Voilà. À parcourir la fête foraine avec eux. C'était juste super. Donc, voilà. Je ne peux que vous le conseiller. Ce roman. Voilà. Je sais. La suite n'est pas encore sortie. Mais, voilà. Je ne peux que vous le conseiller. Celui-ci. Je ne sais pas s'il est sorti qu'en e-book. Ou en livre. De toute manière, je vous mettrai tous les infos en barre d'infos. C'est fait pour ça. Voilà. S'il y a des liens pour via Amazon pour le brochet ou le Kindle. Voilà. Ou je vous mettrai aussi un lien pour l'e-book. Mais, voilà. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et j'ai vraiment hâte d'avoir cette suite. Et j'espère que d'autres romans de l'auteur seront traduits en France. Parce que, voilà. J'ai trop, 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 trop kiffé. Donc, je vais arrêter là, maintenant. Parce que, sinon, ça va faire une super longue vidéo. Alors que je ne parle que d'un livre. Voilà. Donc, je tiens encore à remercier Mixem Bookmark. Parce que, voilà. J'ai trop aimé. Et j'ai hâte de... J'espère en avoir d'autres, comme ça, prochainement. Et, voilà. Donc, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis donc à dimanche pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir la chronique écrite. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Parce que, cette fois-ci, celle-ci, elle est faite. Donc, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à dimanche. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501